L'Assemblée des citoyens chanteurs en France vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présents pour écouter la présentation des livres double fonds d'Elsa Osoil, édition en matériel, et la soirée va se dérouler de la façon suivante, il y aura des interventions comme d'habitude, on va essayer de laisser quand même un peu plus d'une demi-heure pour des questions du public. Je passe à la présentation d'Elsa Osoil, romancière, biographe, noveliste et scénariste pour des cinémas et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, mais elle réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreux œuvres en Arlantine, Fritos privados, Reina Mugre, Beatriz Guido, Como tenerlo todo, Las malas lenguas. Elle est laureate de plusieurs prix, dont le prix national de littérature pour Fritos privados et les prix Amnesty International pour « Luz » ou « L'État sauvage ». En espagnol, j'aime beaucoup, je préfère « A 20 años Luz ». Ses romans sont largement traduits en Europe, Japon, Chine, Indonésie, Brésil. Son œuvre disponible en français chez Métellier, dont « Luz » et « L'État sauvage », « Tango », « Sept nuits d'insomnie » et « La Capitata ». Nous accompagne ce soir Laura Alcova, romancière et traductrice, et aussi maître de conférences à l'université de Paris-Ouest, où elle enseigne la littérature espagnole du siècle d'or. Elle est auteure notamment de Manège, Jardin Blanc, Les Passagers de l'Anacée, Les Bleus des Abeilles et La Danse des Araignées. De l'Anacée, il y a une scénarie, pardon. De l'Anacée, édité par Gallimard. François Gès, éditeur à ma gauche, il a été président général des éditions La Découverte de 1982 à 2014. Il est président du groupe des éditeurs universitaires du syndicat national de l'édition et administrateur du Centre français d'exploitation du doigt des copies, fondateur de l'administration et administrateur de l'Association pour le développement de la librairie de création. Il est membre par ailleurs du CD Team et de l'association Angéria Watch. François a été un des fondateurs et dirigeant du COBA, comité pour les boycotts de l'organisation par l'argentine de la Coupe du monde. du football en 1978. Très présent, d'ailleurs, le COBA, dans les livres d'Elsa Husserl, que nous présentons aujourd'hui. Cela me permet de faire la transition, car il est assez exceptionnel de présenter un livre de fiction dans une salle où se trouvent quelques personnages. Donc, est-ce vraiment une fiction, ce livre ? Double fond d'El Saussorio est plus qu'un roman. Il s'agit d'un polar historique à quatre temps, où il y a des constants à les retours entre la France et l'Argentine. Ce livre qui nous fait voyager dans le temps nous ramène à une époque sinistre de l'histoire de l'Argentine que nous pensions révolues. Il nous installe également dans l'actualité car plusieurs de ces personnages viennent d'être condamnés à perpétuité. Eux, par contre, ne sont pas présents dans cette salle, heureusement, mais ils sont bien en prison. En effet, grâce à 800 témoignages lors du plus important procès qu'a connu l'Argentine, 48 anciens militaires ont été condamnés fin novembre à la prison, dont 29 à perpétuité, pour des crimes commis à l'école mécanique de la marine, KESMA, principal centre de torture pendant la dictature argentine, 1976-1983. Les accusés étaient jugés pour torture des détenus politiques, exécutions illégales, vols des bébés. Plusieurs dizaines des femmes ont accouchés pendant leur détention et aussi pour les tristement célèbres vols de la mort, qui consistaient à jeter vivants, depuis des avions, les détenus dans la mer ou dans la rue de la Plague. Ces vols de la mort, aussi très présents dans le livre double fond, ainsi que les tristement célèbres centres pilotes de Paris, une annexe de l'ambassade argentine qui a servi des bases protortionnaires pour infiltrer les associations des Argentins en exil. Donc le fond nous projette aussi dans l'actualité, alors que nous constatons la régression des droits de l'homme en Argentine. Propos négationnistes de certains membres du gouvernement remettant en question les nombres de disparus. Transformation de la prison à vie en simple assignation à résidence de Miguel Echecolas, alors qu'il est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité, dérive répressive lors des manifestations pacifiques, arrestations indiscriminées, barbures policières, alors que plusieurs prisonniers politiques continuent d'être emprisonniers, de manière arbitraire et sans jugement, comme c'est le cas de Miguel Rosala, dans la province de Koukoui depuis plus de deux ans. Après six ans de travail, de recherche de documents, d'interviewer des acteurs de l'époque, le résultat est un magnifique plaidoyer pour la vie, pour la recherche de la vérité, où les questions sur l'identité sont omniprésentes. Elsa Ossorio nous rappelle encore une fois l'importance de la littérature pour nous aider non seulement à réfléchir, mais à ne pas oublier et à continuer notre combat pour la mémoire, la vérité et la justice. Nous passons donc la parole à Laura Koukoui. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux d'être ici avec Elsa ce soir. Je suis une lectrice depuis longtemps, Amine et j'admire beaucoup ce travail. Donc ça fait 20 ans, 20 ans qu'elle a été publiée avec une dernière Lousse, un roman dans Lousse ou le temps sauvage, un roman qui était visionnaire parce que les écrivains ont parfois le don de percevoir l'histoire au moment où elle est en train de s'écrire ou de la pressentir. Et dans Lousse ou le temps sauvage, il est question d'une jeune femme qui a été enlevée sous la dictature et dont on a changé d'identité. Et cet enfant cherche et reconstruit son identité. Il s'agit aussi d'un polar historique, mais pas seulement, beaucoup plus. Il se trouve que ce livre a été écrit avant même que le premier enfant disparu nait cette démarche. Et le livre annonçait quelque chose qui était en train de se faire et qu'Elsa a ressenti, senti, avec ce don de voyance et de voyant qu'ont parfois les grands auteurs en télé. Avec ce livre, Double Fond, Elsa, certains vont dire, revient à la dictature argentine. Mais moi, je pense que ce n'est pas le mot qui convient. Il ne s'agit pas exactement d'un retour, mais d'une exploration nouvelle. Pourquoi ? Parce que dans Double Fond, elle explore un aspect peu connu de la dictature argentine et qui n'avait jamais été, que je sache, elle va nous le confirmer, abordé dans un roman. Elle le fait pour la première fois. Certains diront en Argentine encore la dictature. Non, c'est là qu'elle explore un terrain absolument nouveau pour ce qui est de la littérature sur ce terrain que nous connaissons bien. Parce qu'elle parle, elle construit son intrigue autour du Centro Pilote Paris, Centre Pilote Paris, qui est une sorte d'antenne, qui a été une sorte d'antenne de sinistre avancée de l'agente militaire qui a existé, qui a fonctionné dans la capitale française. Une structure, Carlos l'a rappelé, qui avait pour raison d'être, disons, une activité de renseignement au sein de la communauté des exilés autour du mondial 1978, du boycott. François Jeff nous en parlera, parce qu'il a connu tout ça de très près. Mais qui a été responsable aussi d'un certain nombre d'opérations très obscures, de crimes perpétrés sur le territoire français. Et là, on aborde un terrain plus obscur encore, parce qu'on peut se demander quand même quel a été le rôle des autorités françaises à l'époque. Ont-elles été aveugles, simplement, ou y a-t-il eu complicité jusqu'où ? Et je pense, en évoquant cette face cachée, à l'assassinat du cinéaste Jorge Sedron, dont il est brièvement évoqué dans le livre, mais qui reste une mort très troublante, puisque, comme vous le savez, certains d'entre vous, peut-être, je pense, d'autres noms. Donc, Jorge Sedron, cinéaste, a trouvé la mort assassinée, on le sait, même si ça a été présenté au départ comme un suicide, au Quai des Orphènes, dans les locaux de la police policière à Paris. Alors, je voudrais d'abord, moi je suis très impressionnée par le travail qu'a fait Elsa, à l'origine de ce roman, des années d'enquête, car lorsqu'on a parlé, il y a 6 ans, on avait eu l'occasion de se voir et de parler de ce travail il y a quelques années, avant que ne naisse ce livre. Je crois qu'elle, ça, est une des personnes qui, à mon sens, connaît le mieux cette question et cette histoire vraiment sombre de l'activité de ce centre. Et la rassemblée des gens, on a eu des témoignages d'une grande valeur historique, et je sais qu'il y a derrière ce travail, derrière ce roman, une matière historique recueillie, travaillée, avec une rigueur incroyable. Et en même temps, là où je suis encore plus admirative, c'est qu'elle ne s'est pas laissée écrasée par tout ça, parce que ce travail est réel, on le sent, quand on connaît un petit peu le sujet, on voit ici ou là, incrustés, des noms, des dates, des épisodes réels, et en même temps, il y a une intrigue. En même temps, il y a une intrigue, une intrigue forte. Elle arrive à se nourrir de l'histoire et à la dépasser, à la maîtriser, avec une grande virtuosité. Tu as parlé, Carlos, des quatre temps dans lesquels se déploie l'histoire. Quatre temps, différentes voix. L'une d'elles, très belle, est la voix du personnage qui est au cœur du livre, Marie Le Boulec. On va découvrir qu'elle a différentes identités. Je ne vais pas tout révéler, parce qu'il s'agit aussi d'une intrigue policière, même si l'étiquette de Romand Policier est trop petite. Il y a aussi une intrigue policière. Mais il y a cette voix très belle, cette confession de Marie Le Boulec, racontant son histoire à son fils, laquelle histoire va s'achever à la toute fin du livre. Et on a en même temps différents éclairages, puisqu'on suit cette voix-là, et puis on suit l'enquête de Muriel, la journaliste qui arrive à reconstruire peu à peu le puzzle, de Marcel, le jeune homme qui l'accompagne. Et donc cette histoire, elle est à la fois, donc on a ses différentes voix, et cette histoire qui est vue depuis différents lieux. La construction romanesque est vraiment virtuose. C'est une grande réussite. Et puis tout en construisant ce destin, l'histoire de Marie Le Boulec, la morte de la Turval, dont on va découvrir le passé, et ses liens, ce que ce passé a à voir avec le centre pilote Paris, justement, en même temps, elle arrive à entrer dans des territoires, sur le terrain de la nuance. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une construction manichéenne du tout. Dans ce roman, elle arrive à construire un personnage, moi, que je trouve une vraie réussite, qui est le personnage de Mathias, qui est le fils de cette femme disparue tragiquement, qui arrive avec une grande rancœur, interpréhension, colère, et dont on va suivre l'évolution de Chris, donc une colère à l'égard de sa mère, qu'il a, pense-t-il, abandonnée. Mais peu à peu, on va prendre la mesure que cet abandon, c'était le seul choix possible, et que peut-être, c'était la seule manière de ne pas l'abandonner tout à fait, de lui permettre de se reconstruire, et cette reconstruction, elle arrive en... On en prend la mesure, la mesure, donc, au fil de l'histoire, et de la vérité dans cette histoire. Et il y a à la fin du livre quelque chose en gestation qui est très beau, qui est troublant, et une sorte de dialogue qui s'établit par-delà la mort entre la mère et son fils. Alors, il y a... C'est un grand roman. Il y a une grande histoire. C'est un roman de la dictature, oui, un roman d'une rigueur historique incroyable. Et en même temps, avec cette connaissance de la dictature qui est la sienne, ce sont des pages d'une incroyable générosité, parce qu'elles sont portées par une intrigue policière qui ne laisse personne dehors. C'est un livre qui hape le lecteur, qu'on peut aborder sans rien connaître de l'histoire argentine non plus. Et c'est ça, qui est le propre des grands livres, cette générosité-là, le fait que le livre est accessible, bien que partout on puisse reconnaître la justesse du détail, la précision. Et toutes ces histoires tragiques et vraies qui sont tapis dans l'ombre et qu'on sent, qu'on touche du bout des doigts, en suivant l'histoire de Marie de Boulec. Donc, elle va nous parler de la manière dont elle a construit ce livre, mais moi, ce que je trouve absolument remarquable, c'est d'avoir cette maîtrise-là de l'histoire argentine. Et je pense qu'une des seules de cet épisode-là, une des rares personnes à connaître cet épisode-là avec autant de précision, et en même temps ne pas être prisonnière de son savoir, arriver à y trouver le terreau d'une construction romanesque forte et qui existe au-delà de la matière et de la recherche et de tout ce qu'elle a lu, ingurgité et appris. Parce que je pense qu'elle en sait beaucoup. Elle nous dirait comment elle a... moi, la question que j'aimerais poser à elle, c'est comment elle a pu autant trouver, chercher et ne pas rester prisonnière de son savoir, mais arriver à en user librement et avec maestria dans ce roman. donc voilà ce que moi j'aimerais demander à Elsa et aussi même si il s'agit d'une fiction, j'aimerais beaucoup savoir comment, quelles sont les histoires qui ont inspiré l'itinéraire de Marie Le Boulec où commence la fiction, même si elle est tellement forte cette histoire et elle est tellement connectée avec des histoires réelles que peut-être qu'il ne faut pas tout dévoiler mais voilà tout ce que j'avais à dire pour ma part. Je passe là. Merci. Bravo. On va répondre après parce que d'abord François a quelque chose à dire. Quelques mots rapides d'un acteur qui est drôle de lire un roman il s'est retrouvé au détour du page nommé enfin discrètement très discrètement c'est parfait mais donc effectivement j'apparais puisqu'il est beaucoup question de cette période de 1978 où on avait organisé le comité pour le boycott mondial en Argentine qui était effectivement une très grosse affaire qui mobilisait des dizaines de milliards en tout cas de Français en solidarité avec les victimes de la répression d'Argentine moi ce qui m'a frappé dans le livre c'est effectivement c'est la même chose que vous c'est deux choses d'abord la première c'est qu'elle nous parle de choses qui étaient à l'époque totalement secrètes parce que la sale guerre qui a été conduite en Argentine était une sale guerre une guerre secrète qui n'était pas assumée quand les tortionnaires quand les militaires torturaient ils ne voulaient pas que les torturés disent seigneur officiel ils ne voulaient pas être reconnus comme des officiers c'était quelque chose d'absolument terrifiant donc c'est une guerre un peu comme elle fait les Français pendant la guerre d'Alger ils ont enseigné aux militaires argentins la façon de faire cette sale guerre une guerre qu'il fallait garder absolument secrète et ce qui m'a frappé c'est que un des personnages celui d'Hélène c'est un homme qui est nommé avec son vrai nom qui travaille à ce fameux centro piloto dans un centre à la fois de désinformation d'infiltration de l'opposition d'observation des militants que nous étions nous à l'époque qui dénonçaient les crimes elle est présente là cette Héléna mais elle elle soutient le régime mais elle est du côté de l'armée de terre c'est une grande bourgeoise alors que les autres ceux qui sont avec elle des hommes bizarres qui ont des saines tronches c'est des marins ils sont de la marine et ils ont beaucoup plus des gueules d'assassins et elle ne s'entend pas bien du tout avec eux et à la fin ils se fritent vraiment et un des acteurs dit Héléna et ça ça m'a vraiment je trouve que ça dit bien une des choses de cette réalité de l'époque Héléna n'a pas idée de qui elle affronte de ceux qu'elle affronte de ceux qu'elle affronte c'est même pas qui c'est de ceux qu'elle affronte effectivement elle s'oppose non pas qu'elle soit en désaccord idéologique mais elle est en désaccord sur les méthodes en désaccord sur la façon d'être et tout ça elle on sent qu'elle n'est pas cette histoire de sale guerre ça ne lui plaît pas du tout moins elle en sait mieux elle se porte et après elle va être tuée parce que justement elle en sait trop et ça c'est vrai c'est une histoire malheureusement tout à fait vraie qui a été bien documentée alors en même temps cette guerre secrète et c'est ça le paradoxe c'est que nous on savait beaucoup de choses en Argentine pas beaucoup mais les opposants de l'extérieur et donc ceux qui les soutenaient avaient énormément de choses et c'est pour ça que la campagne conduite par le centro piloto et puis après par Macera pour essayer de faire de désinformer sur nous les campagnes ils ont fait des trucs absolument c'était ridicule parce que la violence de ce qu'on avait appris grâce aux avocats je pense aux avocats d'ici comme Sophie Tonant qui est ici présente mais beaucoup d'autres avocats français qui se sont mobilisés et puis surtout les amis les camarades d'avocats argentins comme particulièrement Gustavo Roca Eduardo Valde Rodolfo Batarolo qui ont joué un rôle très important de collègues de l'information au sein de la CADU notamment on avait une vision assez claire sinon on ne connaissait pas même le nom je crois le commando 13-12 on avait commencé à le savoir dès cette époque là donc on savait beaucoup de choses et on les disait on les dénonçait en disant on ne va pas jouer au football à côté des centres de torture et le fait quand j'ai visité le musée de l'ESMA bien des années plus tard et que j'ai vu qu'effectivement il était à 800 mètres du stade c'était quelque chose de très bouleversant mais donc en vérité ce travail qu'ils faisaient alors de fait ils essayaient d'infiltrer on a raconté c'est dit dans le livre ça le raconte comment à un moment donné dans une réunion qu'on avait co-organisé avec nos amis argentins à la G4 je me souviens j'étais tout d'un coup quelqu'un a identifié Astis à l'intérieur de la moelle je dis non qui avait infiltré celui qui avait enlevé tué les religieuses etc mais nous COBA si j'ose dire parce qu'à l'époque c'était assez clivé c'était les français qui se mobilisaient et les argentins qui étaient organisés entre eux quand je dis les argentins surtout les militants ils m'ont donné l'OCR et puis ceux qui étaient il y avait des argentins avec nous très peu nombreux très très peu nombreux un des plus actifs et des plus qui était un grand ami c'est Cachulcaré qui a joué un rôle essentiel et fondamental mais on était à 98% des français donc nous infiltrés pouvaient toujours courir ils ont sûrement essayé mais on s'en foutait complètement parce que ça ne pouvait pas marcher et puis on était assez bien on ne se méfiait pas plus que ça mais on était bien organisés quand même assez bien organisés et ce qui fait que ça n'a jamais ils n'ont jamais rien pu empêcher rien alors c'est avec le gouvernement français qu'on se foutait il y avait des manifestations il y avait des dénonciations des ventes d'armes il y avait l'affaire qui est un peu évoquée la libération des franco-argentins des cinq en fait c'était aussi lié c'est pas seulement Masséla qui va voir Giscard c'est lié au fait qu'il y avait des ventes d'armes qui étaient dénoncées et que non pour apaiser le scandale que représentaient ces ventes d'armes à une dictature atroce qui torturait qui violait qui assassinait ils ont aussi finalement accepté de libérer quelques franco-argentins dont on connaissait le nom pour lequel il y avait une campagne forte qui était conduite ici mais c'est vrai que le gouvernement français était très fondamentalement complice de la jeune et qu'il cherchait tout à tout faire pour étouffer la vérité donc d'une certaine façon ça l'emmerdait un maximum cette campagne et le climat de l'époque était vraiment assez singulier surtout que je rappelle que c'était pas enfin s'il y a eu cette si grande mobilisation pour l'Argentine que les gens connaissaient finalement très mal très très mal parce que le péronisme tout ça bon c'est pas trop ce que c'était en France mais néanmoins la mobilisation a été stupéfiante parce qu'elle s'inscrivait dans la mobilisation précédente pour le Chili où là le Chili on avait l'impression de connaître mieux il y avait un peu comme le nom de la gauche et ce qui s'est passé et puis là c'était pas une sale guerre cachée c'était une guerre ouverte qui l'avait fait Pinochet et les militaires ils bombardent la monnaie d'un coup c'est des trucs donc ça a créé une mobilisation en France absolument considérable et qui a duré épical servie aussi à l'accueil des exilés chiniens et qui du coup les mêmes personnes mobilisées également en faveur des exilés argentins pour dénoncer les violations des droits par les militaires argentins donc ça faisait un climat de ces années 70 où la mobilisation de solidarité avec l'Amérique latine et de dénonciation des violations des dictatures a été permanent et très fort et il a beaucoup marqué y compris la victoire de la gauche en 80 je pense que ça joue un rôle alors bon on pourrait y revenir après moi ce qui m'a aussi marqué dans le livre vraiment c'est justement le personnage central Marie Ruanin parce que on peut le dire dès le début on va apprendre vite qu'elle a été incarcérée à l'ESMA qu'elle a été torturée qu'elle n'a pas parlé qu'elle n'a donné aucun nom mais néanmoins elle va nouer une relation étrange avec son tortionnaire et puis ce qui fait qu'après elle va sortir et elle va travailler avec lui qui est avec la petite qui est une ordure absente mais du coup ce personnage qui a à la fois gardé une forme d'intégrité puisqu'elle a dénoncé aucun de ses camarades et qui en même temps est devenu complice des assassins des gens qu'elle avait vu tuer emmener dans les avions pour les vols de la mort à l'ESMA même mais tout au long du livre c'est vraiment bravo Elsa parce que des personnages comme ça dans toutes les situations de ce genre et surtout quand on a il s'agit d'une sale guerre une guerre cachée une guerre révolutionnaire comme les appellent les militaires français il y en a toujours et beaucoup plus qu'on ne le croit et d'une certaine façon des deux côtés parce que Raoul qui tombe amoureux d'une certaine façon de la fille qui l'a torturé est une ordure et il le reste jusqu'à la fin ça n'est pas de problème c'est un assassin c'est un criminel c'est vraiment un génocidaire mais en même temps il vit on le sent présent et c'est ça aussi la force de ce livre c'est que il nous parle de choses absolument épouvantables mais avec une une pudeur je dirais une oui une pudeur dans l'expression une forme où finalement c'est presque j'allais dire c'est pas le mot qui convient mais en tout cas on n'est pas horrifié parce que si on raconte dans le détail ce qui s'est fait à l'ESMA c'est simplement pas supportable tout simplement mais là tout est évoqué tout est dit et c'est remarquablement bien amené ça m'a fait penser oui c'est pour dire que des personnages comme ça existent dans toutes les situations au Chili aussi il y a eu la même chose il y a eu ce très beau film de Carmen Castillo qui s'appelle La Flaca de Jandra qui raconte une histoire un peu du même genre non ça c'était pire parce que cette Flaca de Jandra une miriste elle qui avait été torturée elle a été retournée et elle a dénoncé tous ses camarades c'était bien plus horrible que Juan Amarie bien plus horrible néanmoins des années après elle va réussir et Carmen va réussir à la faire parler donc des personnages comme ça les faire exister les faire revivre sortir du noir et blanc sortir du les pauvres victimes enfin les méchants tortionnaires génocidaires et puis les pauvres victimes c'est très très important pour montrer que ce qu'était aussi la variété de l'engagement des militants de Montonero ou de l'air pour faire parler surtout de Montonero on laissera ce qui est justifié en effet parce que ça ajoute à l'intrigue la tentative absurde de l'amiral Macerar ancien membre de la Junte enfin qui n'a de la quitté mais d'essayer de monter son mouvement en circonvenant les Montoneros en exil ici donc ça complique encore mais c'est vrai c'est tout à fait tout à fait vrai enfin bref ce que je veux dire c'est que parler d'une situation d'années d'horreur qui a plongé tout un pays dans une horreur péril mais en parler de cette façon là en liant avec justement ce qui se passait à l'époque et le mouvement de solidarité ici qui a quand même marqué la partie de mémoire y compris les plus jeunes d'ailleurs ça me frappe donc aujourd'hui on me reparle de ces moments là je suis estomaqué mais bon c'est resté quelque part en parler c'est aussi se donner le moyen de mieux comprendre des situations plus contemporaines qui sont plus ou moins analogues et tout aussi horribles je pense ce qui m'a amené à m'engager sur l'Algérie où pareil ils ont conduit dans les années 90 une sale guerre très directement inspirée de la sale guerre argentique et des sales guerres précédentes théorisées par les français avec la même chose c'est à dire la désinformation le secret la manipulation avec plus de succès malheureusement que depuis plus de 10 ans maintenant de la TOCAS avec tous ces jugements successifs y compris le dernier que tu évoquais en introduction ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental donc voilà derrière tout ça il y a des femmes il y a des hommes qui sont dans ce livre et je vous invite à le dire c'est ton tour bon merci beaucoup je suis très contente d'être ici de cette débarque d'avoir organisé tout est bien organisé et c'est vraiment un privilège d'être présenté par vous c'est à dire parce que chacun de son côté et même je dis bon l'oracle on s'est lit on s'est lit tout le temps alors que c'est génial que tu as pu se parler aujourd'hui je te remercie tout le monde et François Gès qui est comme Carlos a dit est aussi un personnage d'un livre parce que c'est à dire le roman mélange le personnage de fiction avec le personnage réel et bon il y a comme je dis François Gès en tant qu'il est il était un des organisateurs de Coba mais aussi il y a il y a d'autres noms comme des noms vrais et pas seulement des assassins parce qu'il y a le vrai nom des assassins il y a par exemple le nom de Sophie Tenon qui est c'est la journaliste qui va la voir disant mais ça n'a rien à voir vraiment avec avec celle-là sinon c'est un hommage à son travail alors je me permets de mettre certains noms de la réalité mais je mets aussi des noms de des tortionnaires des exemples du groupe 332 et alors je voulais vous expliquer aussi comment je le fais parce qu'avec toutes ces présentations je me rends compte que comme je dis comme je me dénomme Raël peut-être il y a des gens qui pensent que tout ce qui se passe dans le roman est Raël mais ce n'est pas du tout comme ça c'est-à-dire la protagoniste Juan est quelqu'un qui était prisonnière à l'ESMA et moi pour raconter les choses de l'ESMA je me basais enfin j'ai lu je connais quelques-uns mais surtout j'ai lu le témoignage les témoignages qu'ils ont fait devant un juge c'est-à-dire que moi je préfère prendre cela à demander à des personnes qui ont oui qui en plus qui ont beaucoup souffert ils disent ah tu m'en racontes c'est-à-dire je travaillais surtout sur le témoignage sur les livres qu'il y a comme ça et pour les cinq pilotes de Paris j'ai je travaillais aussi bon avec beaucoup beaucoup de lire tout ce qu'il y a qui n'est pas beaucoup et aussi je parlais avec Jean-Pierre Land que je remercie qui était de l'association je veux dire clairement que l'association parents et amis de disparus en argentine mais après j'ai pris son prénom Jean-Pierre pour un personnage qui n'est pas lui mais bon qui a quelque base à lui parce que je parle avec lui et parce que ce personnage me permet de dire de raconter certaines choses pour la journaliste la journaliste représente un peu le lecteur c'est tout ce que un lecteur qui n'est pas qui ne connait pas l'histoire de l'argentine alors c'est pour ça que j'ai dit Jean-Pierre ça va dire qu'il a dit tout ce que le personnage Jean-Pierre je le fais lire alors c'est un peu ce mélange parce que c'est ce qui est important pour moi comment je construis les personnages avec certaines certaines choses historiques des gens de femmes et d'hommes qui ont vécu et d'autres que je le fais c'est comme tu dis comment je vais pas pour ne pas devenir prisonnière parce que après je le fais faire les choses selon le besoin du roman bien évidemment comme c'est historique je ne veux pas le faire faire des choses impossibles et alors parfois avec le le personnage qu'on appelait avec les traducteurs on l'appelait le poulpe raul ravias il n'existe pas mais ses copains disons que je mets son prénom son nom ils étaient réels et le personnage est composé de cela c'est-à-dire de cavalo ravis c'est tous ceux qui comme comme carlos a dit heureusement ils sont condamnés à perpétuité et qui n'était pas tellement clair quelques mois avant parce que ce livre mais il faut aller pour la rame mais bon c'est ce livre je l'ai sorti d'abord en Italie et alors que quand je partais pour le présenter ils ont sorti en infantine une loi qui s'appelait 2 pour 1 et à la télé je voyais justement qui avait demandé ce bénéfice et c'était mais c'était justement de dire à cause à la liste de la personne sûrement j'ai eu bon j'ai eu trop peur mais cette loi n'a pas passé parce qu'il y a eu une énorme mobilisation et bon avant de parler du présent une autre chose que je veux dire c'est que quand j'ai commencé ce roman on vivait dans le chemin de la justice un moment très différent et alors on croyait qu'on pouvait s'occuper des nuances mais quand j'ai fini le roman la situation en argentine est bien différente par rapport à ces choses là mais bon le roman continuait son chemin mais ça a été quand même un peu difficile le moment où le roman est sorti il est sorti bon avec le quand il sent qu'on allait à mort mais à mort tu vois à perpétuer à perpétuer par avant la deuxième fois que je fais le 20 lapsus c'est mon amour mais croyez pas que je veux autre chose mais je veux bien un présent et alors bon c'est deux parties de récit qui se mélangent et l'idée qu'un récit peut expliquer l'autre par la première fois je m'ai je m'ai permis de expliquer les bélonistes c'est pas parce que je sais sinon parce que il y a comme j'ai une personne âgée qui et qui elle parle avec en français et le français lui pose la question que je écoute toujours mais le bélonisme ne parle le fascisme comme ça bon et finalement elle le dit elle le dit ce qu'elle pense le personnage est à ce point de vue est aussi très contradictoire moi j'ai choisi qu'elle se soit de la fara et après montonner parce que comme ça je pouvais prendre une origine différente et il y a même quelques ironies par exemple la femme dit qu'elle se sentait coupable de ne pas être pérenniste de naissance quand elle était petite mais c'est quelque chose qui s'est passé à ces années là alors c'est c'est très compliqué d'expliquer le bélonisme mais quand même elle est pérenniste et il faut dire aussi que la plupart des victimes et toutes les mains étaient de montonner parce que les mains enfin la marine s'occupait de montonner et alors bon un autre mélange de histoires enfin de personnages réels c'est Helena Holmberg qui était qui travaillait à l'ambassade et qui et les romans avaient besoin d'Helena Holmberg c'est pas qui était très intéressant c'était parce que je voulais montrer la différence entre une femme qui est pour la dictature comme elle c'est à dire que même on dit enfin il y a des gens qui disent que l'idée du Saint-Pilote c'était une idée d'Helena Holmberg mais qu'après quand ils sont venus ces gens qui venaient directement de l'ESMA qui étaient et alors elle sait pas comme comme François Chès a dit elle se rendait pas compte qui était ce jeune-là et alors ça me permet aussi de faire un lien entre la protagoniste et tout ce qui s'est joué en ce moment parce que pour Helena Holmberg bien évidemment la protagoniste est une subversive prostituée parce qu'elle est avec parce qu'elle a ce rapport avec le tortionnaire et mais maintenant comme la protagoniste a déjà beaucoup de contradictions et aussi elle sent que cette femme c'est-à-dire qu'Helena Holmberg ne sait pas beaucoup alors cette chose c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons et de méchants on peut dire qu'Helena Holmberg est une méchante bonne c'est-à-dire est quelqu'un qui pensait cela mais qui n'était pas dans la répression mafieuse et alors c'est ça ce que je voulais montrer mais pourquoi elle a parlé comme ça parce qu'elle était habituée à avoir le pouvoir elle appartenait à une à une la haute ou choisie et ça a permis de dire une chose à ma scède qui l'a coûté très cher et alors bon je mélange un peu tout ça dans un moment où il y a eu beaucoup de choses mélangées d'une part quand j'ai fait cette recherche et j'ai vu tous les les travails et toute l'aide que nous on a eu enfin disons que le sargentin l'exilier m'ont dit c'est vraiment merveilleux c'est vrai aussi on peut pas parler le français comme ça parce qu'il y avait moi j'ai fait aussi je parle de Pognatos qui est là Pognatos qui aura c'est ça mon hostalie il n'y a rien que ce soit complètement comme ça blanc ou noir parce que et comme François dit c'est les hommes et les femmes qui étaient à l'ESMA n'étaient pas des hommes et des femmes avec les contradictions qu'ils pouvaient avoir même dehors c'est-à-dire ils n'ont pas des huitéros ou de ou de saint ou de ou des traites ou de il y avait les choses qu'on pouvait avoir dans la vie qui n'était pas à l'ESMA mais dans ces circonstances terribles qu'elle vit la femme moi je pense qu'elle a droit de faire ce qu'elle a fait je n'aime pas les gens qui jugent les femmes qui étaient avec avec qui on fait cet rapport comme ça et alors ça c'est la fiction j'invente que cette femme a un rapport une aventure n'importe quelle avec un français et qui me sert et qui je pense que pour elle elle se rend compte avec cette petite aventure sans aucune importance mais dans ce moment-là c'est une norme importante qu'elle elle peut rire même elle rit elle rit comme quand elle était très jeune et alors elle s'est dit je ne suis pas complètement détruite et alors quand elle vit cette aventure elle s'est dit que c'est ce qu'elle vit avec ce type n'est pas du tout enfin c'est vraiment autre chose mais c'est quelque chose assez compliqué parce qu'on pendant beaucoup de temps on a traité ces femmes de celles jugées très bon à mon avis très mal et même pour le même champ parce que c'est présent dans la littérature je parle d'une de ces femmes qui est venue justement à Centro Piloto Paris qui était au Centro Piloto Paris donc on on a sorti il y a deux livres sur elle c'est cette femme elle n'est pas mon personnage mais il y a quelque chose d'elle et la première mention à cette femme c'est dans un livre que j'apprécie beaucoup Recuerdo de la muerte de Buenasso mais qui dit qu'elle est amoureuse qu'elle est amoureuse c'est-à-dire qu'elle n'est pas dénoncée qu'elle n'a pas parlé mais qu'elle est amoureuse qu'elle a dit qu'elle est amoureuse de son tortionnaire et à partir de cela comme je lis beaucoup je lis qu'il y a des gens qui sont très intéressés à savoir à cette relation ces relations disons pas la relation de cette femme sinon en général avec cette recherche que j'ai fait sur le centre pilote Paris je parlais pas mal une fois avec pour demander le papier les personnes qui travaillent à l'ambassade ici en enchantille on m'a promis de me montrer tout la correspondance secret et deux ou trois fois j'étais très dessus parce qu'après ces réunions vraiment je me suis rendu compte que ce qu'il voulait c'est savoir si je savais si je voulais raconter l'histoire de cette femme et j'ai dit je sentais quelque chose d'un peu malsain dans ces choses-là mais après comment j'ai appris sur ce personnage je l'ai appris à l'écrivant c'est à l'écrivant je peux montrer toutes ses contradictions parce qu'elle n'est pas vraiment une mais elle est comme ça et j'ai je racontais l'histoire du travail esclave à l'insman c'est-à-dire qu'on pouvait faire du travail aux détenus pour profiter de ce travail et ça c'était vraiment incroyable et Massé a fait sa campagne politique avec beaucoup d'entre eux alors il faut dire qu'ils ont collaboré ou je ne sais pas il y a des divers et ce qui est très très bien dans l'histoire c'est que et dans le dernier pour scène qui a duré beaucoup de temps la méga-causse avec l'aïtman ils ont déclaré pas c'est ce qu'ils allaient toujours déclarer c'est que les témoins qu'on connaît des organisations des droits des langues ils ont témoigné beaucoup de gens et entre entre elles l'aïtman l'aïtman la nièce de Massé qui était là-bas dans ce qu'on appelait les petits d'Esta et alors je pense que pour que tous ces gens ont témoigné c'est parce que la société a accepté cela et c'est pour ça que on peut être que c'est très compliqué si on va en arrière je ne crois pas qu'on peut aller en arrière je crois qu'il faut assister jusqu'à quel point on est arrivé c'est-à-dire à quel point on est le chemin de la justice parce qu'on ne va pas permettre que ce soit un arrière et pour les personnages du Raoul Raoul aussi est un mélange lui est en la composition d'autres et aussi lui il n'est pas un être de notre planète il est amoureux de cette femme vraiment amoureux mais mais comme il est comme il est disons mais une chose que je sais qui s'est passée c'est que bon ces gens-là ces marines ne connaissaient pas de femmes de filles comme comme les filles qui étaient prisonnières à l'ESMA qui étaient beaucoup plus intéressantes de filles qu'il connaissait dans son petit milieu et alors il passait beaucoup de temps là-bas et c'était normal qu'il se passe des choses parce que ce sont des rapports même des situations terribles et des rapports humains mais alors le personnage veut il est très amoureuse de Juana parce qu'il est différent mais en même temps qu'est-ce qu'il veut il veut qu'elle soit comme les autres comme les autres mais en même temps par exemple elle comprend que pour qu'elle soit contente il faut donner quelques activités politiques parce que comme elle dit elle est une femme d'action c'est-à-dire que bon tout ce mélange ce jour d'un d'ailleurs moi je préfère qu'on me pose des questions moi j'ai une question juste tu n'as pas trop parlé moi j'étais très assez fascinée par le personnage de Mathian parce que il il prend à son compte un discours favorable disons à la dictature et de rejet et de colère sur son histoire personnelle d'abandon enfin de fuite de sa mère alors qu'il était à l'âge de 3 ans où il la voit après il la revoit très ponctuellement puis sa mère le ferait s'enfuit il l'abandonne et on sent que ce personnage qui pourtant dit des horreurs parce qu'il vit beaucoup d'horreurs tu essayes en même temps de le comprendre de le suivre et tu 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 vas au coeur de sa fêlure et de sa douleur et tu le rends d'une humanité incroyable et on le il est attachant aussi donc c'est très étrange parce que tu arrives à rendre attachant parce que bien entendu il va connaître une évolution et il va finalement accueillir l'histoire de sa mère et être transformé par la révélation les révélations c'est vrai qu'on parle ou bien on parle des enfants volés après on parle des hijos des enfants des disparus qui sont fiers de la lutte des parents mais il y a quelques ans moi je connais quelques ans qui se disent par exemple une chose qui dit Mathias elle a préféré la politique à moi parce que l'idée se base sur cette idée que la femme dont la mère doit être là chez elle avec ses enfants elle va en fait à un rendez-vous politique donc elle est arrêtée à un rendez-vous elle se rend avec l'enfant et elle se retrouve dans un centre de détention clandestin à l'ESMA avec son fils ah oui ça c'est dans le centre du livre c'est-à-dire que même tout ce qu'elle vit avec moi je pense que la chose la plus importante c'est là c'est que quand il est avec son fils de 3 ans il ferait n'importe quoi pour le sortir de cet enfer mais que bon tout est compliqué et après bon il y a elle elle se ressigne à cette vie moi je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a des intrigues que je leur raconte mais disons que les personnages de Maltillade moi je voulais montrer parce que c'était une manipulation en même temps il est intéressé en plus c'est sa mère même s'il a et aussi c'est comme c'est comme une partie de la société parce qu'il est jeune il est jeune mais il répète deux choses par exemple cette chose pourquoi sa mère a aimé plus la politique que lui mais après il dit une chose qui est très grave et que ça me sert comme pour la complexité c'est qu'il parle de l'autre enfin de l'autre homme comme comme si c'était un homme n'importe qui alors elle elle peut dire mais c'est pas un monsieur que j'ai connu dans l'autobus ou dans sa bar je l'ai connu à l'asma et c'est là c'est toute la disons toute la base que Mathias ne s'a pas posé cette question parce qu'il était manipulé pour toute une son père mais aussi pour une partie de la société je sais démontrer et on peut ce secteur disons mais lui alors il y a beaucoup c'est-à-dire c'est une histoire très complexe l'histoire de l'Archantine je dis pas de mon livre alors il y a beaucoup de nuances parce que quand il y a quelqu'un qui dans une couple se sépare et alors elle continue à militer elle devient un cadre quand même elle est très politique elle continue à être même elle se reproche beaucoup de choses mais elle continue à elle est toujours à elle a son plan elle dit je veux faire je veux me souvenir de chaque chaque personne qui entre et les répéteurs aussi la main gauche pour les détenues pour savoir quels sont les détenues la main droite les noms des tensionnaires et le son son rêve est un jour dénoncé dénoncé mais je me suis perdue avec ah mais il y a une autre problème le disons le père de l'enfant mais je ne suis pas le père dans ce roman il y en a il y en a d'autres c'est-à-dire peut-être ils mélangent l'histoire personnelle qu'ils ont eue avec l'histoire du pays alors il y a deux hommes ils ont que la femme lui a quitté parce qu'elle voulait faire une autre chose et après ils sont eux qui parlent à leurs enfants de cela alors la question de la femme est aussi mais ça ça ne débat dans les plans elle est devenue pendant que Julie crevait quelque chose disons centrale dans le sens que par exemple elle est assassinée mais aussi en tant que femme c'est-à-dire pour hors de raison politique parce qu'elle a osé quitter le mec et alors finalement je vais raconter la fin je ne voulais pas mais bon maintenant il faudra savoir comment on a réussi avant de passer à la question de Max je voulais souligner aussi que le livre rentre dans un aspect pas très développé de la dictature qui est le rapport mafieux qu'ils avaient avec tout un tas d'organisations par exemple des 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 montages des entreprises immobilières pour vendre des départs appartements qui récupéraient des gens détenus séquestrés et tués donc ça c'est intéressant aussi c'est cet aspect de la mafia qu'ils ont construit soi-disant contre la solution mais en fait ils enrichissaient sans aucun problème